bonjour tout le monde bonjour bonjour comment allez-vous aujourd'hui c'est sûr que ça va bien parce qu'on est là oui on est bien on est en t-shirt il fait chaud on est bien toutes les deux on s'est mis 500 boulevards gris on a bien pris du soleil samedi dimanche on a pu travailler dehors puis là et aujourd'hui il ya des nuages mais il fait chaud il fait bon demain on va avoir 30 35 oui mais avec un humidex ça va être 39 on va ressentir 39 degrés dans les trois prochains jours la nuit on va faire des 20 22 ces canicules je pense qu'on va dormir dans la piscine elle est froide encore oui j'ai pas été me baigner moi encore hier j'ai pris mon premier ben à piscine hier elle est à 22 degrés mais c'est frais 22 c'est frais c'est quoi que je veux dire oui mais c'est ça mais on va voir du temps beaucoup plus frais après après ces trois jours là on va redescendre en bas de 15 degrés c'est fou oui oui c'est j'ai vu du 19 mai on va travailler un peu plus on va travailler un petit peu plus et hier on a eu une belle journée on a reçu notre famille ben une partie de notre famille deux de nos filles oui puis j'avais installé des tables à vraiment les distances que le gouvernement demande là puis non ça s'est bien passé on a fait de l'agneau du couscous on se réunit mais loin on a mangé du couscous de l'agneau oui oui du gigot d'agneau ça fait du bien un petit peu ça remonte le moral comme on dit par chez nous voilà c'était un beau dimanche j'espère que vous aussi vous avez passé un bon dimanche aujourd'hui je pense que c'est ça se peut-tu c'est c'est un jour férié en france ou c'est jeudi prochain je sais plus vous avez trop de fêtes par chez vous en tout cas on est dans les le mois de mai on sait que c'est le mois des jours fériés en france il y a beaucoup de jours fériés ici il n'a pas trop mais fait que voilà donc faut pas qu'il oublie jeudi oui c'est ça c'est doublement spécial pour moi le 28 mai c'est la fête de mon bébé anniversaire l'anniversaire le 28 mai elle va avoir 27 ans je crois mon bébé et c'est notre webinaire et le webinaire le webinaire c'est jeudi à 14h30 heure du Québec et 20h30 heure de Paris alors il y en a qui nous ont écrit qui sont dans d'autres pays alors c'est sûr qu'il faut se régler sur ces horaires là si vous êtes un endroit où le décalage horaire comme on m'a écrit d'Israël en Israël il y a un autre décalage horaire aussi puis en plus de ça c'est un jour férié aussi donc jeudi ah oui c'est jeudi c'est l'ascension ah ok ou Pentecôte c'est Pentecôte lundi de l'ascension jeudi de Pentecôte il me semble c'est ça non l'ascension je sais plus jeudi c'est l'ascension c'est jeudi qui va être férié alors c'est ça oui ok et donc alors c'est ça si vous n'êtes pas inscrit allez on a un lien en dessous de notre vidéo sous la vidéo on met le lien pour vous inscrire au webinaire c'est juste une inscription il n'y a même pas de bon de passe prénom et adresse de courriel parce que pour pouvoir y assister il faut avoir et faut avoir cette inscription là c'est tout c'est comme un enregistrement mais je vais te demander quelque chose si il s'inscrit ok il veut pas l'écouter tout de suite oui pour écouter le l'écouter après oui il faut absolument quand même qu'il s'inscrit là c'est ça que je voulais expliquer aussi j'aimerais ça t'explique si vous n'êtes pas disponible à jeudi à 16 heures là et bien vous pouvez le voir en replay donc en différé mais il faut s'inscrire quand même inscrivez vous quand même pour avoir la possibilité de le voir plus tard voilà dès qu'il sera disponible en principe il est disponible quelques heures après mais on envoie le courriel le lendemain avec le lien pour aller le voir en différé c'est pour ça qu'il faut le courriel oui c'est ça il faut être inscrit absolument c'est tout ben à part ça on va continuer les tomates vous avez vu donc dans les vidéos il ya les tomates je mets le lien en dessous pour aller chercher la photo pour le modèle si vous voulez et j'ai commencé à préparer la compilation de toutes les vidéos pour pouvoir le mettre donc quand ça sera terminé on mettra la vidéo juste de la peinture comme on a fait pour la nature morte au complet et cette semaine faut dire que c'est vraiment la dernière semaine qu'on fait à chaque jour à partir de la semaine prochaine on va faire comme on vous a dit la dernière fois on va commencer le mercredi on envoie la vidéo de la semaine et le jeudi on répondra à vos questions on sera toujours là quand même pour vous puis dans vos cas ben oui on est là on est là on est toujours la façon même si on fait pas des vidéos on lit vos messages tout le temps on y répond on vous voit on est avec vous tout le temps autrement que par la vidéo forcément tout le temps tout le temps mais on sait jamais je ne souhaite pas l'eau mais si jamais on tombe un confinement oui on sait jamais oui mais on recommençera si jamais effectivement les il ya une deuxième vague de de coronavirus que les gens les gouvernements décident de remettre le monde en confinement ça pourrait arriver on sait jamais on recommencera on sera là toujours on sera là pour vous ok on va commencer avec les questions aujourd'hui on est le lundi le 25 mai scrap mimi il ya des cours sur les techniques de peinture au couteau à l'huile oui 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 ben la peinture au couteau comme j'ai déjà dit c'est plus facile à peinture à l'huile qu'en peinture acrylique parce que l'acrylique sèche trop vite quand on peint au couteau à l'acrylique il faut quasiment commencer finir le tableau dans la même séance c'est-à-dire qu'en peinture à l'huile on peut revenir dessus demain après demain dans trois jours tant que c'est pas complètement sec on peut retravailler donc c'est plus facile à l'huile et dans la formation en ligne il ya des cours il ya un module sur le cours de peinture au couteau il y en a à l'huile et il y en a à l'acrylique aussi quand même et ça ça va être un cours qui sera bientôt disponible en vente comme ça à l'unité mais là il faut être inscrit dans la formation comme abonné pour pouvoir voir ces cours là oui il a plusieurs oui je pense qu'il y en a cinq ou six moi mon préféré c'est celui de cuba celui que tu as fait avec la voiture oui j'ai fait oui ça c'est à l'acrylique celui-là tu vois oui 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 ok jeanlou baquet vous préparez le support de la nature morte avant le dessin en appliquant sur le gesso une très fine couche d'ombre brûlée très diluée au diluant et un peu de liquin oui c'est ça on se posait la question qu'est ce que c'est que j'ai fait sur la nature morte est ce que j'ai dessiné de suite ou est ce que j'ai fait une couche de fond avant de dessiner ou autre mais donc il nous ramène l'information parce que je me souvenais plus au moment où on avait fait la vidéo dernière fois donc c'est ça effectivement j'ai appliqué une couche de terre d'ombre brûlée très diluée au liquin et puis mais ça c'est après le dessin j'ai fait le dessin sur rien sur la toile blanche parce que j'ai fait ça puis après j'ai effacé le terre d'ombre brûlée pour faire revenir le blanc de la toile aux ondes les plus pâles et j'ai remis du terre d'ombre brûlée plus foncée pour les ondes foncées par dessus le dessin au gesso d'essai au fusain ok diane manger a dit pour la nature morte des fruits tu as d'abord procédé par deux couches de glacis puis tu as appliqué du solvant avec le liquin et le terre d'ombre brûlée pour faire une couche de fond ou la mêlée salant vers talent vers on a commencé plutôt par les le terre d'ombre brûlée et après on a mis les couches de glacis par dessus oui attention oui mais probablement c'est ce qu'elle voulait demander oui ok serge sanon il dit il me semble c'est encore la même chose oui oui c'est tout oui c'est vrai est ce que je répète on répète on répète c'est pas grave ok il demande il me semble que pour la nature morte vous avez fait un fond coloré avec l'ombre brûlée très diluée avant la mise au carreau et le dessin alors oui ça se peut très bien oui mais oui ça se peut très très bien aussi tu vois je m'en rappelle pas il faudrait qu'on on a juste à revoir la vidéo comme ça on va le savoir mais si je fais un fort en terre d'ombre brûlée avant de faire le dessin je l'ai laissé sécher complètement mais dans un sens j'en doute je doute parce que je me rappelle avoir essuyé mon terre d'ombre brûlée pour faire réapparaître la palle le pal de la toile il me semble que j'ai j'ai mis le terre d'ombre brûlée après avoir fait le dessin au fusain moi malheureusement j'ai pas regardé j'avais pas de montage à faire je sais plus mais on regardera ça on le regardera oui on regardera au lieu de regarder la télévision soit on regardera naturement ok à même temps serge dit j'ai tenté de m'inscrire pour le webinaire réussissez vous tous vos mélanges de couleurs en peinture et le titre de l'inscription s'appelle réussissez vous tous vos paysages en peinture mais je pense que tu as fait la correction oui c'est ça le le courriel attend oui depuis l'ancien webinaire qui était parce que le lien je pense est envoyé des messages et puis j'avais pas corrigé le lien oui c'est ça ça se peut que vous ayez reçu quelques-uns quelques-uns de le mauvais lien qui allait vers l'ancien webinaire oui avec si vous avez eu un mauvais lien écrivez moi qui je vais vous nommez aller aller en dessous de la vidéo là j'ai corrigé le lien c'est le bon à cette vidéo la vidéo de la vidéo de ce qu'on a fait vendredi oui vendredi il ya le bon lien aussi oui ok c'est le manque question avez-vous parfois envie de paire non excusez avez-vous parfois pas envie de paire par baisse de morale ou par manque de motivation cela m'arrive souvent oui oui ça arrive fréquemment à bien du monde c'est soit ça arrive parce qu'on on n'a pas le matériel prêt puis faut qu'on s'installe et qu'on commence et ça c'est le plus difficile je dirais c'est c'est tout ça mais une fois qu'on a commencé la waouh on est dans le plaisir puis on veut plus s'arrêter fait que souvent c'est ça qui arrive c'est le on n'a pas l'envie de se lancer ça arrive parce qu'il ya d'autres occupations il ya plein de choses qui nous intéressent aussi mais si on commence si on s'installe si on commence c'est là vous allez voir que l'envie va revenir tout de suite alors faut faire le premier pas faut se lancer un petit peu faut se pousser comme on dit par en arrière pour le début puis pour se lancer s'installer déjà tout ça et puis après ça va bien oui mais c'est comme dans toute chose quand tu commences quelque chose après tu vois ok on est content oui oui ok jean-jacques moraux rené tu as dit à plusieurs reprises que le violet est difficile à reproduire sinon trop ternes quel violet prendre de quelle marque oui le violet est difficile à faire lorsqu'on le veut pâle lorsqu'on veut l'éclaircir avec du blanc parce que si je prends du rouge et du bleu pour faire du violet il va être très foncé trop foncé j'ai pas la bonne couleur je mets un peu de blanc pour le pâler et là il devient trop grisâtre alors lorsqu'on va dans les magasins à ce moment là on va chercher le violet qui correspond le plus à ce dont on a besoin ce qu'on cherche le plus le plus pâle c'est toujours le mieux parce qu'il va être moins pâle que si on le pâlit nous avec du blanc c'est ça donc moi lequel je choisirais ben le violet qui se rapproche le plus de la couleur souhaitée mais si j'ai plusieurs violets je vais prendre on va dire le le moyen parce que je pourrais un petit peu le pâler avec du blanc sans qu'il devienne trop gris par contre le foncer ça va être plus facile avec du rouge et du bleu là il va pas pâler il va pas griser il va rester vif dans un violet je rajoute du rouge du cramolzid alizarine ou du magenta un peu de bleu outre-mer je vais pouvoir le foncer en le gardant vif quand même voilà mais par contre c'est pour pâler que c'est difficile ok mais de quelle marque il parle de la marque à la marque quel violet prendre de quelle marque est ce que tu as un violet que tu pourrais dire d'une marque particulière ben moi par exemple dans la la gambe blind en peinture à l'huile j'utilise le violet de cobalt violet cobalt mais ça dépend la marque que vous utilisez si vous voulez garder votre marque ça dépend si tu as l'huile ou à l'acrylique le violet il y en a du très bon aussi chez rembrandt je me rappelle plus lesquels mais c'est pour ça le lequel on va choisir la couleur mais la marque chez rembrandt gambling en a très bon la golden aussi j'ai du beau violet en golden aussi sûrement liquitex heavy body sûrement aussi la artésa la sennelier abstract aussi pour les acryliques c'est très bon tout ça oui ok marie joe blanchot mais je vais dire je dépends de sa réponse oui bonjour les artistes il me semble que je n'ai pas pu valider mon inscription à la webinaire de jeudi on vous répète que en dessous de la vidéo oui vous pouvez vous inscrire si ça fonctionne pas si vous n'y arrivez pas alors d'abord essayez toujours avec google chrome essayer de supprimer tout ce qu'il ya de bloqueur de publicité accepter les cookies et la description devrait se faire normalement très bien sinon vous nous envoyez un message à contact milanaracademy.com moi je vous inscrirai on va vous inscrire à ce moment là c'est facile je vous envoie la confirmation après ok zemarine zemamira excusez bonsoir à vous comment réalisez vous la couleur de miel dégradé sur une table la couleur miel dégradé sur une table aux couleurs miel dégradé miel dégradé sur une table je sais pas si c'est sur une table entre le miel ok on va aller pour la couleur du miel la couleur du miel ben comme d'habitude moi je fais comme je vois c'est ça si j'ai du miel mettons j'ai un pot de miel ici l'un pot de miel avait la transparence et même je vois ma nappe colorée à travers comment je vais le peindre à la question comment la réponse sera toujours je le sais pas moi je sais moi je pense que là-dedans tu mettrais du blanc du jaune du brun je mettrais du miel non c'est trop colère non moi je mettrais du blanc d'après moi même je regarde le miel je me dis que là-dedans il ya du brun il ya du jaune et du blanc c'est tout ça va faire une couleur orangé ah oui c'est dans le brun ouais le brun il ya du orange ça va être unis ça marchera pas comment faire et bien voilà je le sais pas mais je peux le faire et quand je le fais je vais faire exactement comme je vois et si j'avais un pot de miel c'est ce miel un petit peu brun rougeâtre un peu et avec j'ai un pot il est en vert transparent pas coloré là où il ya du miel je vais voir une couleur à travers là où il ya pas de miel je vais voir une autre couleur mais quelle couleur ben ce qui est derrière ce que en fait c'est ce que je vois je vais peindre ce que je vois comme je le vois toujours 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 de manière à obtenir l'effet de la couleur du sujet donc du miel sa transparence on va voir aussi des endroits les plus dans l'ombre plus dans la lumière est ce qu'il ya des brillances est ce qu'il ya des reflets toutes ces choses là ne peuvent se faire comme il faut que lorsqu'on les représente tel qu'on les voit et c'est une question d'observation tout le temps tout le temps tout le temps oui mais j'ai une idée m'a misé ma mire excusez moi alors si vous vous inscrivez pour la formation pour le webinaire de jeudi posez moi la question devant tout le monde puis je demanderai à rené qui essaye de vous la faire devant vous oui bien sûr mais ça sera une couleur que si vous la mettez sur votre tableau ça va avoir l'air de quelque chose de plat ça ne représentera pas un sujet comme le miel par exemple parce qu'il ya de la texture il ya des ombres des lumières il était des creux des bancs c'est il ya vous comprenez ce que je veux dire il ya des reflets c'est pas en faisant une couleur je fais une couleur ok comme la couleur peau si on me demande de admettons jeudi de faire la couleur peau je ferai quelle couleur pour la tienne la mienne on est pas pareil à l'ombre à l'ombre à la lumière vous comprenez avec ce qu'il ya quelque chose qui reflète donc ça ça sera pas quelque chose de possible et je le dirai jeudi je dirai oui mais c'est c'est ça dites moi de faire un beige abella je vais le faire il est pas assez rosé mais un peu plus est-ce que c'est ça la couleur que vous voulez voyez on va pouvoir réaliser des couleurs mais pas des objets pas des sujets parce que le sujet lui il est toujours fait de plusieurs couleurs mais toute façon à la couleur peau on en fait on fait la base puis après si la peau est plus foncée on l'a fait évoluer et ça on est on la france ou on l'éclaircit il ya des particularités aussi comme par exemple ne pas mettre de blanc dans des couleurs à l'ombre parce que sinon ça devient tout gris 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 et puis ça ne représente pas le sujet normal pas comme pas facile c'est compliqué tout ça c'est très très compliqué la représentation des éléments par leurs couleurs c'est compliqué ok nicolas du saut ok bonjour dans les projets j'aimerais bien voir rené réaliser et commenter devant nous une peinture dans un contexte de nuit ça pourrait être un bateau de croisière illuminée un avion un phare ou même une maison champêtre de préférence à l'acrylique je suis curieux de voir quelle serait la couleur de fond dans quel ordre de peinture les différents éléments comment bien faire ressortir ce qui est éclairé verser ce qui est sombre j'aimerais également voir si rené opterait pour utiliser des vrais noirs ou bien des mélanges de couleurs pour faire ses teintes plus foncé c'est tout oui ben nicolas m'a écrit aussi dans un message dans la formation j'ai répondu je lui ai justement envoyé des photos de tableaux qui ont été réalisés dans les cours en ligne dans la formation en ligne dont par exemple un paysage fantastique de nuit ben justement le tableau cubain au couteau que j'avais peint d'autres tableaux comme ça j'ai envoyé des photos pour lui montrer que oui il y en a oui j'en ai fait mais dans la formation il y en a énormément de ces choses là il ya de tout et puis justement dans les prochains cours que je vais faire ça va être une rue la nuit ça a été demandé dans la boîte à idées puis c'est le cours qui est en tête donc il va y avoir un paysage nocturne oui parce qu'ils utilisent des noirs en tube non 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 j'utilise pas des noirs en tube je fais mes noirs moi même et mes noirs peuvent être très noir mais toujours un petit peu teinté un petit peu coloré pour apporter de la brillance de la luminosité dans les noirs aussi notre question c'était la couleur de fond pour un tableau nocturne je vais faire une couleur de fond noir je vais prendre un tableau je vais le noircir d'avance avec mon noir à moi et là dessus je vais partir sur mon mais luminosité oui mais donc c'est ça c'est et moi je voudrais rajouter quelque chose comme nicolas ou non qui est dans la formation vos questions à partir de la semaine prochaine mettez les directement dans la formation dans la formation parce que l'eau je verrais peut-être pas tout le temps sur youtube parce que je t'occupe et qu'ils veulent avoir des réponses à leurs questions oui il serait bien qu'ils nous l'écritent c'est pour certaines questions qui sont un peu plus comme ça ou c'est bien comme ça régale à dire de rené caparro il dit dans la formation la peinture c'est facile il ya un astérix dans l'item ne l'est pas à pas oui mais aucune nouveauté n'est à noter une fois celui-ci développé oui quand ferez vous un module à acheter sur les natures mortes et notamment représenter la façon réaliste les objets métalliques oui alors super voilà on a comme trois questions là dedans pour revenir aux astérisques alors l'astérisque qui est en avant du module en avant du sous module ou en avant du cours pour dire que c'est une nouveauté et bien effectivement il ya un astérisque en avant du module mais vous peut-être que vous n'aurez pas le sous module parce que vous n'avez pas acheté ce cours là c'est une formation elle est conçu comme ça c'est tout dans le même espace tout est au même endroit fait qu'admettons vous avez acheté le cours de couleurs vous allez avoir juste le cours de couleurs et le module présentation tout ça mais juste le module couleurs et si vous avez acheté le cours de couleurs plus je sais pas moi c'est quoi par exemple peindre à la manière des grands maîtres par exemple là vous allez avoir le module couleurs le module les pas à pas dans lequel le module peindre à la manière 2 voyez et là mettons vous allez voir dans le module ben les pas à pas un astérisque mais il n'y vos cours peindra la manière 2 mais par contre il va y en avoir un autre peinture au couteau qui est dans le même module mais vous n'avez pas le sous module la peinture au couteau alors tout est imbriqué tout est comme ça vous allez avoir en achetant vos cours des des extraits de la formation seulement des parties et ces parties sont intégrées dans la formation totale donc si vous manque c'est comme si vous manque des pièces du puzzle vous ne verrez pas tous ces choses là là c'est comme ça que ça fonctionne et plus vous allez en avoir par contre mieux ça va être parce que tout se met à l'intérieur par exemple si vous achetez un nouveau cours vous achetez peindre à la manière des grands maîtres alors que vous aviez déjà le cours de couleur vous recevrez pas vos codes d'accès vous les avez déjà vous suffit une fois que le paiement est fait l'achat est fait de vous connecter vous allez voir votre nouveau cour est là c'est tout automatique c'est même pas moi qui fait ça c'est le système c'est tout automatisé de manière à ce que les accès se donnent automatiquement quand est-ce qu'on va faire des modules achetés sur les natures mortes et notamment représenter de façon réaliste les objets métalliques oui je pourrais voir combien j'ai de cours de fait déjà pour pouvoir le préparer l'ensemble et le mettre en vente par exemple il ya des natures mortes avec oui du métal du cuivre il ya le verre d'eau aussi il y en a plusieurs comme ça il ya des mais je pense qu'il n'y en a pas encore assez pour que je le sorte peut-être il va falloir attendre que j'ai peint encore de nouvelles natures mortes alors il va falloir que je travaille fort sur les tournages dans la formation pour en rajouter à ce moment-là dès qu'il y en a au moins huit je vais pour le sortir huit à dix je dirais ok on est beau 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 vietnam bonjour j'aimerais ça va c'est ce que moi t'es une fille un garçon ah oui moi ça tu me répondes des fois peut-être dans le texte on peut le voir mais non mais pas dans le jeu là où on reprend tout ok il dit où elle dit j'ai une question qui me trottent dans la tête dans une peinture écrélique à la détrempe et glacis afin de sauvegarder le superbe travail de dessin au fusil pourrait-on supprimer l'étape de la détrempe qui réduit à néant le travail du dessin pour passer directement les couches de glacis sur le dessin fixé pour conserver toutes les nuances des contrastes ben oui oui ça c'est la nature morte qu'on a fait là sur le que j'ai mise sur youtube si vous êtes dans la formation en ligne que vous allez dans les portraits où c'est le portrait réaliste en cinq étapes où j'utilise à ce moment là au lieu de faire la détrempe en noir et blanc qui va effectivement effacer complètement le dessin mais dans cette méthode là le but c'est justement d'avoir une détrempe parfaite que votre tableau en noir et blanc soit parfait avant de commencer la couleur ça c'est important de ne pas gâcher le dessin non plus mais bon mais bon c'est ça mais alors si vous voulez éviter ça et bien utiliser la méthode qu'on a fait donc dans le portrait réaliste en cinq étapes d'information ou bien ce qu'on a fait pour la nature mort c'est à dire garder votre dessin au fusil et par dessus appliquer un camaïeu de terre d'ombre brûlée transparent avec du lichen déjà dans le dessin se voit toujours vous effacer le camaïeu pour les zones les plus pâles et vous remettez un peu plus de terre d'ombre brûlée pur avec moins de lichen sur les zones les plus foncées et là le dessin se verra toujours et quand vous allez commencer à faire là les glacis colorés on a encore une vision un petit peu du dessin il est encore là on le voit toujours donc à ce moment là oui c'est possible c'est cette méthode là ntati amen demande bonjour s'il vous plaît pour moi comment je peux payer de chez moi tunisie parce que c'est compliqué alors est-ce possible que ça soit mon fils qui est aux états unis qui peut le faire pour moi alors comment je peux profiter de la formation oui absolument d'ailleurs ça se fait régulièrement il ya des gens qui s'abonnent à la formation mais pour quelqu'un de l'autre donc pour faire un cadeau donc absolument son fils qui est aux états unis pourrait très bien s'inscrire et au moment de l'inscription marquer son adresse email à la madame donc à ntati c'est ça votre fils s'inscrit mais il met votre adresse email dans la formation voilà votre et c'est vous qui allez recevoir les codes d'accès tout ça et puis voilà sinon il peut aussi ça a été fait aussi martin rappelle toi c'est c'est sa fille qui avait écrit inscrit martin donc la personne ne peut s'inscrire donc son fils qui est aux états unis et nous avons un petit message à part séparer dit j'ai fait l'inscription c'est pas pour moi c'est pour ma mère ma mère qui est en tunisie ou bon et puis c'est tout puis nous on va faire le et nous donne ce parcours qui nous donne son adresse email et à ce moment là nous on va pouvoir lui envoyer les comptes d'accès à elle et puis c'est comme ça qu'elle va pouvoir en profiter même si c'est pas elle qui l'a payé c'est un cadeau oui ben oui ça se fait très bien ok dernière question pour aujourd'hui Geneviève Lefebvre je dois peindre un troupeau de moutons dans un paysage de montagne un conseil serait bienvenu pour me excusez moi serait bien bienvenu pour me lancer existe une vidéo merci de votre continuation le troupeau de moutons je vais le tourner demain c'est ça demain tournage le troupeau de moutons et puis ça va être mis en ligne au mois de juin je pense au mois de juin c'est sûr oui bon mais quand même il ya toujours la possibilité d'obtenir aussi mais mon aide personnalisée pour votre projet dans la formation si vous avez acheté n'importe quel cours vous êtes membre de la formation avec le service de demande de correction qui est inclus dans la formation et là vous mettez la photo de votre projet même si vous n'avez rien commencé me poser ces questions là puis vous donner des indications pour commencer le tableau puis si c'est nécessaire après me renvoyer la photo du tableau en cours pour que je vous donne les indications en vidéo sur votre tableau pour l'améliorer ou vous débloquer si vous êtes bloqué ou autre tout ça ça se fait dans la formation il n'y a aucun problème ça marche et puis on a beaucoup 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 de demandes toujours une liste d'attente d'à peu près une semaine actuellement là pour toutes les demandes de correction parce que il y en a beaucoup mais c'est bien oui c'est bien c'est bien mais ça prend du temps je cherche tout à la france que je cherche on est pour vivre heureux vivront masqué de notre succès on est notre c'est qu'à qu'as-tu dit on est victime de notre succès c'est ça nous sommes des victimes on est des bonnes victimes non on fait tout ça on fait tout ça pour le bain par plaisir déjà d'abord la formation c'est énormément de temps de travail énormément énormément puis là je sais pas combien de membres il ya rien n'a pas mal on a dépassé les 2000 vous êtes plus de 2000 inscrits actuellement 2100 2200 je sais plus là mais tu voulais que ça soit la plus grosse on veut que ce soit la plus grosse plateforme de formation de peinture francophone au monde et dans l'univers à moins qu'il y ait des petits martiens qui vient demander comment peindre mon souhait c'était de faire le plus rapidement possible participer d'autres professeurs d'autres artistes à cette plateforme mais avec le le confinement le coronavirus l'empêchement de visiter les autres personnes et j'ai même je voulais mettre d'autres interviews dans youtube là comme on a fait avec anthony n'enrodier c'était bien mais là tout a été arrêté à cause de ça on n'a pas pu continuer dans ce sens là alors on va mettre ça de côté et puis on reverra ça peut-être dans un an ou deux ou quand il y aura des vaccins quand on pourra tout vivre normalement là on reverra si on peut faire intervenir donc professeur pour l'aquarelle professeur pour le pastel sec un autre pour le couteau notre pour la peinture abstraite à l'intérieur de la formation mais pour l'instant c'est bloqué comme ça et puis inter veut faire intervenir peut-être d'autres artistes peintres pour faire les corrections à ma place aussi pourquoi pas puisque c'est ça qui prend beaucoup beaucoup de temps et on vieillit aussi ben oui on vieillit toi tu vas bientôt vieillir ah oui au mois de juillet le 20 juillet je vais avoir offre on ne dit pas on ne dit pas 14 ans deviner c'est quoi ok 14 ans le 21 juillet le 20 juillet oui ben je veux je prends comme un genre d'énéme là ouais ouais 14 ans le 20 juillet devinez c'est quoi mon âge pourquoi tu dis 14 ans je te dirai après si je le dis devant eux autres ils vont le savoir ok t'es pas assez intelligent pour celle-là je suis fatigué aujourd'hui ok ok c'est pas grave et demain j'aimerais ça vous montrer mon jardin qu'est-ce t'en dire ah oui le jardin potager oui je vais vous envoyer des photos de mon jardin il n'y a pas que seulement lui qui fait des belles choses moi aussi oui c'est ça on m'a demandé aussi de montrer de des tableaux que j'ai peint que j'ai fait on fera ça à un moment donné je vais faire une diaporama en vidéo donc une vidéo ça sera juste les toiles les oeuvres qui ont été peintes par exemple pour la formation pourrait mettre toutes les peintures paysages des peintures portraits des choses comme ça on verra on mettra ça aussi puis voilà bon ben c'est tout et oui on va aller peindre les tomates alors bien sûr c'est une séquence vidéo qui a été faite qui a été tournée avant puis on va vous la mettre là maintenant à la suite de de ce petit blabla oui et donc on se revoit demain pour la suite et puis demain il va faire chaud de la vidéo je pense qu'on va faire la vidéo dans la piscine en maillot dans la piscine le papier mouillé on risque d'avoir des personnes demain ici allez c'est bon fait que à bientôt on vous souhaite une belle journée puis bonne peinture et à demain pour la prochaine vidéo donc ne quittez pas il ya les tomates qui s'en viennent bye 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 on est encore là pour le les tomates alors on continue comme je vous ai dit je coupe par séquence pour que ça soit pas trop long mais pour moi c'est dans la même dans la même séance de peinture donc j'ai toujours ma peinture ma palette identique je n'ai changé je suis toujours aussi frais mais un petit peu moins est parce que le temps passe je sais pas combien de temps j'ai peint dessus pour l'instant mais tranquillement façon je fais quand même des pauses on est rendu donc à travailler maintenant la tomate vertin et puis on va faire du feuillage et on va essayer de finir notre deuxième couche dans cette session cette séance là ok donc je vais zoomer un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux voilà toujours la palette à gauche et la photo à côté vous voyez le la palette est toujours là je vais remonter encore mon tabouret et hop c'est parti alors sur ma photo ce verre est très très vert très intense et puis je veux garder cette je vais les garder plus chauds encore une fois un petit peu on va commencer la tomate après on va faire cette feuille c'est important la tigée n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d c'est petit ça devrait pas être trop trop long à réaliser alors voyez mon verre là il est vert foncé je vais garder toujours un petit peu de rouge dedans excusez mais je veux pas avoir un vert trop surtout avec le bluff talo j'aime ça quand c'est chaud et j'aime ça avoir un vert un petit peu plus chaud à cet endroit là aussi alors on va commencer comme ceci j'applique une comme une couche déjà là tu sais de pour pour rafraîchir mon tabou avant de la peinture fraîche voilà là je prends du bleu du rouge un petit peu de vert ça fait du presque noir là je vais aller faire l'ombrage tout de suite ici la voilà alors si j'abîme la tomate au rouge je serai obligé de la retoucher hein c'est sûr voilà oui ça me permet voyez de faire un ombrage quand même qui déjà est flou un petit peu parce qu'un ombrage ça peut pas être net c'est un petit peu flou on peut même remettre une petite touche de fond c'est ici oui ici par rapport à la feuille là je vais pouvoir pallir déjà le vert alors cette cette brillance à cette tomate là qui n'est vraiment pas ouf elle n'est pas tellement belle il y a un petit effet de la photo qui a qui a abîmé certainement cette tâche de luminosité je vais la faire peut-être à ma façon pour que ce soit un peu plus un peu plus réaliste un peu plus compréhensif compréhensible par allez on y va ici une petite tâche de lumière pour la tige je renforce le vert j'essuie le pinceau là pour faire un petit mix un petit mélange de ces teintes là pour ça soit un petit peu plus flou là je l'aime bien la voyez au niveau de la couleur la rondeur aussi je prends de suite le blanc je vais commencer à placer la fameuse brillance je vais commencer à placer la fameuse brillance qui est très difficile à voir sur la photo j'en enlève puis j'en remets voilà et voilà la tomate on va dire que là elle est finie je vais juste redéfinir son contour par en arrière avec le fond c'est comme ceci voilà on garde ça quand même un petit peu flou mais pas tant alors ici pour le la tige toujours ce gris hop c'est trop trop pâle trop fort touche de gris ici voilà le pédoncule ici est un petit peu plus vert je diminue sa taille en remettant à nouveau du fond c'est ça aussi et voilà je suis encore en mode dessin pour essayer d'apporter un petit peu d'amélioration aux formes ici oui c'est bon c'est bon tout va bien là n'est ce pas c'est fini pour ici la tomate je pense que c'est bon ah non un petit peu de fond c'est encore ici par là mais en faisant cette feuille ça va vraiment l'améliorer cette feuille qui passe derrière la tomate rouge donc ici forcément il va falloir y aller avec du très très foncé du noir quasiment puisque la tomate et la feuille ici se confondent vraiment voilà je reprends du rouge très foncé pour arranger un petit peu la tomate ici voilà oui j'ai même mis un petit peu de rouge sur la feuille qu'elle reçoit le reflet de la tomate et un petit peu de vert dans la tomate ici qui est le reflet de la feuille là maintenant on va y aller avec du plus pâle pour cette partie là de la feuille du vert foncé pour le dessous de la feuille ici plus foncé encore plus foncé je suis un petit peu embêté parce que je suis dans le frais voilà là ça marche voilà vous voyez là on l'a la feuille on va juste avoir à repâlir un petit peu ici c'est bon et foncé l'intérieur c'est à dire tout ça ici hop avec le petit crochet ici hop et c'est une feuille qui est légèrement plus gris bleuté là tiens on va faire un petit peu plus de bleu mais pas trop sinon on perd la l'harmonie colorée puis elle va trop nous attirer l'attention par rapport aux autres feuilles alors j'y vais comme ça pour commencer si jamais c'est trop bleu je vais changer après on sait jamais donc là on va faire venir les pétales par ici hop point ici hop vous avez vu je fais beaucoup de le sujet d'abord puis le foncé en dessous après c'est ce que je vais faire encore ici nervure un peu de luminosité encore ici légèrement mais pas trop et puis là on repart dans les foncés un petit peu de rouge avec tout ce vert là un petit peu de bleu et puis c'est là où on s'amuse à faire ressortir la feuille vous voyez par en haut et par en bas vous voyez ça n'est même plus du vert que je mets là c'est gris gris marron rougeâtre un petit peu puis c'est bon pour pour l'harmonie colorée pour retrouver des des bleus comme ça des rouges pardon de tomates un petit peu partout cette tâche foncée elle est trop uniforme là trop foncée trop rougeâtre aussi par contre voilà et là après on va pouvoir refaire cette feuille là bien entendu alors cette feuille en vérité là est très particulière elle a une texture assez marquée puis trop la détaillée ça ne rendrait pas service aux tomates alors il faudra faire attention de ne pas vouloir faire tout ce qu'on voit ici toutes les petites tâches tout ça parce que on va y perdre le degré d'intérêt pour les tomates si on fait trop de netteté là dessus et on perdra aussi le le fini impressionniste voilà on va reprendre encore du trait foncé on va s'en aller ici donc maintenant hop derrière celle-là hop c'est trop grisâtre allez du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu et un tout petit peu de jaune vert foncé mais pas autant que les noirs qu'on vient de faire ça va s'en aller c'est trop grisâtre vous voyez je cherche toujours à ne pas garder les noirs trop noirs non plus sur des grandes surfaces je simule des feuilles en arrière comme ceci on va pallir ici comme une petite nervure tandis qu'ici nous allons noircir les nervures et hop on va faire un petit dégradé plus foncé ici pour qu'une feuille sorte sur une autre celle-là je ne vais la pallir mais pas si bleue vous voyez ça c'est trop découpé là il faut que je fonde un petit peu ça ici je repars avec le foncé près de la tomate voilà et on revient avec un petit peu à nouveau du rouge peut-être pas si pâle je remets un petit peu de noir pour reformer le bord de la tomate qui était devenu trop agrandi par ici voilà tranquillement voilà maintenant c'est flou c'est bon ça fonctionne bien hop une petite j'essuie mon pinceau il me reste un petit peu de pâle dessus ici là on ne sait même pas qu'est-ce que c'est ça on n'a pas besoin de tout savoir non plus le sujet c'est les tomates donc notre regard doit être attiré uniquement par les tomates on va s'occuper des deux grosses feuilles là et notre couche sera terminée on va commencer par celle de gauche quand ça va être terminé on va pouvoir s'occuper de il y a trop de rouge ici c'est trop brun je vais venir essuyer mon pinceau là-dessus trop brun vous voyez donc je remets du bleu on va mettre du bleu et du rouge pour foncer le plus noir qui se trouve ici je suis pas mal le schéma ici qu'on avait à la première couche alors c'est pas parce que c'est une feuille qui est en avant qu'il va falloir donner bien de la netteté non non on peut très bien avoir quelque chose en avant puis on le garde flou pour apporter le focus sur les tomates vous voyez ça c'était trop lisse et trop uni c'est bien que ce soit pâle parce que c'est en avant mais faut pas non plus que ça vienne trop nous flasher à la face et qu'on oublie tout le reste encore une fois c'est une question de rapport entre les éléments la netteté le foncé le pâle si on fait une trop belle feuille trop pâle trop contrastée trop découpée on va oublier les tomates c'est ça il faut vraiment garder l'intérêt sur les tomates on va prendre du jaune on revient dans les gris je le salis un peu de blanc sali avec du rouge ok et là on malgré le fait qu'on peint comme ça impressionniste ça nous permet quand même ne veut pas de nous appliquer un petit peu nous appliquer pas à faire du détail mais nous appliquer à rendre ça impressionniste on continue à regarder le tableau avec les yeux plissés là je vais prendre un petit peu plus pâle une volonté ici de faire ressortir ça ce morceau de feuille sur la tomate là vous voyez voilà un petit peu de découpage pour le rendre cohérent on va y mettre un ombrage maintenant c'est à dire que nous avions ici les nervures et du plus foncé ce que j'ai mis là c'est un peu trop rougeâtre voilà on revient avec un petit peu de bleu dessus un petit contour foncé très 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 léger comme l'épaisseur de la feuille très mince très très mince l'épaisseur de la feuille qui est ombragée ici on la voit sur la photo tout ça c'est le cas avec un petit peu plus l'épaisseur de la feuille quelques touches comme ça elle derrière je vais la foncer pour la faire passer un petit peu plus en arrière que tout ça ça fait juste ressortir un petit peu la feuille voilà je pense que celle là c'est bon c'est pas la peine d'en travailler plus on va travailler celle de droite maintenant je vais commencer avec du très foncé pour le haut là parce que vraiment elle arrive de l'obscurité elle arrive du néant comme il y a beaucoup de foncés ici et là ça va équilibrer un petit peu le tableau on va y aller aussi avec les nervures qui sont très foncées attendez je suis mal parti bon voilà alors on les fait plus grosses puis après on va les diminuer avec les autres couleurs qu'on va venir appliquer ça va les rendre plus minces cette feuille là a des nervures très profondes c'est sûrement pas une feuille de tomate ça là je pense pas je sais pas peut-être que oui mais c'est parce qu'elle est très proche très près de nous et mon dieu ça fait longtemps que j'ai pas vu des plantes de tomate il faut dire que les hivers québécois sont longs puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de que je n'ai pas vu de jardin potager à la maison là on apporte des zones foncées près de la nervure côté gauche je garde ces couleurs là je vais rajouter un petit peu de blanc pour y aller avec une feuille un petit peu plus grisâtre mais pas trop, pas trop, pas trop on va rester là alors souvent on a c'est ça, une lumière proche de la nervure comme ici elle est plutôt à droite des nervures j'en ai pas la limite je vais avoir dit peut-être petit c'est ça ça va pas trop aujourd'hui c'est ça Et donc, la feuille nous apparaît comme ceci. Alors là, on va devenir trop pâle pour être là-haut. Je vais chercher une couleur plus intermédiaire. Oups, non, ça c'est trop pâle. C'est une très très grande feuille. Alors, il ne faut pas non plus qu'elle vienne nous, encore une fois, comme l'autre à la gauche, nous éblouir et nous faire oublier la présence des tomates. Alors, on va alterner comme ça, des plus pâles, des plus foncées. Pour qu'elle nous apparaisse dans un certain flou. Le fait de lui apporter des fois un petit peu de couleur plus rougeâtre aussi, comme ça, elle se perd un petit peu plus. Si le vert était trop intense, eh bien, il nous attirerait trop l'attention aussi. Alors, avec les rouges qui sont complémentaires un peu, ça va mieux. Ici, vous voyez, c'est un petit peu trop pâle. On va juste lui donner une petite pointe. Légèrement plus pâle ici, pas plus. Il y a ça aussi, vous voyez, cette lumière qui reste de la couche de fond par endroit, qu'il va falloir éliminer. Qui sont parfois juste mal placées. Voilà, notre deuxième couche du tableau est terminée. La prochaine étape, ça va être analyse, rehausser, c'est-à-dire rehausser certaines orbes, certaines lumières, certaines brillances, augmenter ou diminuer du détail, analyser, vraiment analyser, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter une certaine amélioration. Et après ça, ça sera terminé, puis la signature. Donc, on va faire un petit dézoom, zoom arrière plutôt, voilà. On va descendre le tabouret, hop, pour être à votre hauteur. Et voilà, donc, c'est quand même... L'important, c'est quoi ? Quand on fait une peinture, on se pose les questions suivantes. Ah ben tiens, ça, ça va être pour la prochaine étape. On va se poser une série de questions qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il reste à faire sur le tableau. Souvent, c'est ça qui arrive. Des fois, on me dit, je suis bloqué, je ne sais plus quoi faire. On m'envoie la photo d'un tableau comme ça, on me pose des questions, on me dit, voilà, je ne peux plus avancer, j'aimerais savoir si c'est correct, si mes rouges sont bien, si mes verts sont bien, la composition, les harmonies colorées, qu'est-ce que je devrais améliorer ? La question est là, qu'est-ce que je devrais améliorer ? C'est ça, on va se poser des questions et c'est ce qui va nous donner vraiment les informations qui vont nous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que, juste en regardant le tableau comme ça, de manière passive, on ne le saura pas, puis on va penser qu'il est beau, on va le signer, on le met au mur, puis après ça, trois semaines plus tard, on dit, j'aime pas ça, puis j'aime pas ça, puis j'aime pas ça, puis là, il faut le corriger. Donc, autant le faire avant. Et là, en se posant ces questions, on va y arriver plus facilement. Donc, on va le laisser comme ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite et fin, j'espère, à moins qu'il y ait trop de choses à corriger, de ce tableau. Voilà, donc c'est bon. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, surtout, 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 puisque vous êtes très important pour nous. Vous le savez, on vous l'a déjà dit, puis on aime bien être ensemble avec vous et passer comme ça du temps à faire de la peinture et partager notre passion. Donc, à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501